Je constate déjà que dans les groupes, le collectif de la Convention des 150 et les sous-groupes de travail thématique, en tout cas dans le groupe que j'anime qui est le groupe Seloger, qu'il y a vraiment une diversité d'origine et que du coup c'est un vrai plaisir de travailler avec cette diversité parce qu'elle est à la fois enrichissante et elle pointe justement les vraies distinctions de point de vue d'attente, de situation de vie au quotidien, etc. Donc ça c'est très enrichissant, d'autant que je constate aussi qu'ils sont arrivés avec ces différences très en attente, engagés, il y en a qui sont très sceptiques mais en tout cas bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Donc on va parvenir à faire ce qu'on a l'habitude de faire aussi en animation, c'est d'identifier et de travailler sur les points de friction parce qu'il y a une vraie bonne dynamique et puis en plus on a vraiment un panel diversifié, on a des jeunes, on a des plus âgés, on a des gens qui viennent de territoires qui sont complètement finalement ruraux et qui ont des quotidiens de vie très différents d'autres qui viennent de la ville ou de grandes métropoles, voilà. Donc ça c'est vraiment super. Progressivement on a des temps d'élaboration collective en petits groupes, de restitution auprès d'un plus grand groupe et finalement de validation collectif de ce qui est produit par l'ensemble de ce processus de l'individuel au collectif. Mais on peut avoir dans ce processus évidemment, et c'est un peu l'objectif aussi de notre animation, on peut avoir des points sur lesquels ils sont tout à fait convergents et donc on vérifie que cette convergence, ces consensus sont forts, qu'ils sont vraiment structurants de la pensée du groupe et ils peuvent avoir aussi des dissensus forts, même des débats qui sont cristallisés autour de sujets et là du coup aussi on les aide d'abord à accepter d'approfondir ces dissensus sans les nier, sans les cacher, parce que par bienveillance ils peuvent parfois essayer de le faire vis-à-vis d'autres personnes et donc qu'ils les expriment bien et qu'on puisse aussi les acter comme étant des points qui font friction entre eux, parce que si ça fait friction entre eux, ça fait aussi friction dans la société.